Et dernière chronique de la saison les amis, c'est l'heure du bilan, alors pas du dépôt de bilan, on n'est pas chez Europe 1, grâce à qui d'ailleurs on a vu Patrick Cohen soutenir des grévistes, on aura vécu assez longtemps pour voir ça, et je dis merci la vie. La saison a été belle sur France Inter, même si elle se termine par le départ de Nicole Ferroni de la matinale, d'un commun accord, comme on dit, un commun accord qui n'est pas sans me rappeler une certaine Émilie Meunier qui m'a largué comme une merde en quatrième. Mais on n'est pas là pour régler ses comptes à l'antenne. Car pour conclure, cette année j'ai voulu un petit peu d'apaisement, voilà, il fallait une personne de nuance, de pondération, à cette personne que vous m'avez réclamé pendant toute l'année, vous me demandiez de ses nouvelles, cette personne c'est évidemment Édith, l'ancienne esthéticienne voisine de la maison de la radio, où Jean Lebrun a longtemps été se faire épiler le maillot, mais qui sommes-nous Jeannot, pour juger ? Édith est aujourd'hui en retraite à Marrakech, mais elle garde toujours un oeil sur l'actualité française, bien sûr. Par exemple la politique, d'ailleurs on va commencer par ça, elle a voté au Régional. J'ai voté au Régional, ici à Marrakech. Il y avait beaucoup de français, énormément de français. Mais c'est de l'immigration massive ça, Édith ? Ah oui, alors là, il y a un problème, parce que le roi du Maroc, il a fait une connerie, il a fait ouvrir les frontières, il y a 8000 de migrants qui sont arrivés en Espagne. Quelle horreur ! Il paye pour pas que les Noirs viennent chez nous, c'est vrai ici, même à Marrakech, que c'est chic, il s'est envahi par les blacks. Alors, pour celles et ceux qui me posaient la question, est-ce qu'Édith a changé ? C'est non. Je dirais même que la retraite lui réussit plutôt bien. Alors, puisqu'on parle politique, restons-y. Qui Édith voit pour les présidentielles ? Je vais te dire quelque chose, tu vas voir, parce que moi je suis un peu médium sur les bords. Moi je dis, moi je suis pas pour Xavier, c'est la droite qui va revenir. Je pense que c'est la droite qui va revenir là. Mais moi je suis pas pour Xavier, tu sais, j'aime pas les traites. Mais est-ce que la droite, elle est déjà pas au pouvoir en ce moment ? Bah non, tu trouves qu'elle est au pouvoir sur la droite ? Bah le Macron c'est des socialistes, Macron qu'est-ce qu'il est ? Ah bah oui, ça on sait toujours pas, il y a un suspense. Il a supprimé l'ISF, les emplois aidés, baissé les APL, il a servi de Viagra pour Dominique Seu. Mais qui nous dit que c'est pas un gauchiste infiltré ? Tiens, puisqu'on parle de Dominique Seu, Édith elle a des copines qui écoutent la matinale. Elle m'a dit, tu lui diras que quand tu as des interviews, allez vous-en, allez-vous-en, tu lui diras quand tu as une interview non 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 ! Ah c'est les petits... Ici aussi il y a des Roms, là on est dans un parc super chic et les gosses veulent m'emmerder. Faut que je fasse attention à mon sac, c'est des voleurs ! Eh bah voilà, voilà voilà, Édith, restez bien concentrés quand même Édith ! L'idée c'est de faire un bilan de la saison, pas se reconvertir au Manuel Valls, qui aurait été vu d'ailleurs Manuel Valls à Lausanne avec un maillot de la Suisse, mardi D'ailleurs, parlons foot, parce que c'est compliqué de passer à côté en ce moment. Qui dit foot, dit Karim Benzema, évidemment, analyse d'élite. La carte, on est jouée en Algérie, il est moins bien payé que le PSG que c'est le patron de Qatari. Le patron, c'est Qatar. Mais Benzema, il ne joue pas à Paris. Mais non, mais si, au PSG, il y était. Il a repris l'hôte. Benzema, il joue à Madrid. Mais s'il est au PSG, parce qu'il a marqué lundi, j'ai regardé. Non, il est en équipe de France, mais pas au PSG. Mais c'est ça, l'équipe de France. Mais l'équipe de France, ce n'est pas le Qatar. Je suis comme Sarko, j'adore le PSG. Oui, d'accord. Chacun ses problèmes. Benzema, il ne joue pas au PSG. Et Sarkozy, il va bientôt jouer au FC Fleury-Mérogis, d'ailleurs. Il peut suivre un petit peu les transferts élites. Alors, admettons que le foot, ce ne soit pas trop son truc. S'il y a bien une chose qui est dite suite près, c'est l'épidémie de coronavirus. Elle prend des cours auprès du professeur Bigard. Elle a donc un avis sur la campagne de vaccination. Moi, je ne me ferais pas vacciner. Je parle avec beaucoup de gens très intelligents ici, qui ne se font pas le vaccin. Parce que le vaccin, il y a du mercure dedans. Et là, j'ai vu hier cette vidéo, c'est horrible sur les réseaux. Ça fait très peur. Les 250 000 Français qui sont des veaux, ils vont carrément à l'abattoir. Vous allez tous mourir. Ça va être une catastrophe. Tous ceux qui sont vaccinés, ils te bouffent les cellules. Tu sais, on a des anticorps. Donc, nos cellules naturelles, il y aura des gros problèmes. Et on ne pourra plus les soigner. C'est ce qu'ils disent tous les grands potes, les pontes de la médecine. Oui, d'ailleurs, vous pouvez aller voir sur le site pontedelamedecine.com ou sur d'autres petits cibos, tous ces sites fiables où tu arrives avec un panary et tu ressors avec un cancer du tibia. Alors, pour terminer ce bilan quand même avec de l'espoir, moi, j'avais eu une idée quand même pour la France, une option pour la saison prochaine, la candidature d'Edith à la présidentielle. Moi, j'ai failli, je me suis tâté pour aller à la mairie du 16e. Tout le monde a dit on va voter pour Edith, tous les commerçants du 16e ont dit on va voter pour Edith parce qu'elle va bien nous défendre, elle. Eh bien, allez, Edith 2022, là. Non, non, mais je ne vais pas faire la politique. Je vais revenir en France pour la politique. Je suis trop bien au Maroc, tu rigoles. Tu as vu comment ils sont venus, les Français ? Ils sont agressifs. Tout le monde dit que c'est des cons, les Français. Et on se demande bien pourquoi. C'est vrai que là, il y a un mystère. C'est un mystère que j'étudierai la saison prochaine. Si on est encore à l'antenne, parce qu'on n'est pas à l'abri d'apprendre du jour au lendemain qu'on est viré, ce qu'on appelle dans le jargon une Nicole Ferroni, des bisous à elle, à Edith et évidemment à tout le monde. Merci Guillaume Meurice.